Shalom Abrecha, que Haché vous protège, que vous donne la santé et la joie. Une belle histoire sur mon père, Alava Shalom, que j'ai écoutée, très belle. Il y a une femme qui est venue me voir, une femme qui est docteure en plastique, elle fait des chirurgeries de plastique, et elle avait un problème de santé. Et elle m'a raconté, elle m'a dit, Rabbi David, puisque je suis venu pour une bracha, je voudrais vous raconter une histoire. Elle m'a raconté, elle m'a dit, il y a quelques temps, j'étais en Israël, et je devais aller pileriner un tzadik, donc j'ai pris le bus. Et dans le bus, j'étais assise à côté d'une femme. Et j'ai remarqué que cette femme, elle avait ses mains, dans ses mains, elle avait six doigts, six doigts. Alors, et moi je suis, elle me dit, Rabbi David, moi je suis, j'ai fait des opérations plastiques, j'ai l'expérience pour enlever les doigts qui sont en plus, j'ai l'expérience. Alors, je lui ai demandé, Madame, je peux vous parler une minute ? Alors, la femme, elle me répond, oui. Elle me dit, vous savez, je suis, alors elle lui dit, vous savez, je suis médecin, en chirurgie plastique, et je vois que vous avez un doigt supplémentaire. Vous savez, aujourd'hui, on peut l'enlever. Alors, elle me regarde et dit, non, 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 ne me parle pas de ça. Non, 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 je ne vais pas l'enlever. Alors, moi je lui ai posé la question, elle, la doctoresse, elle pose la question, elle a, et votre mari, ça ne le dérange pas ? Non, 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 mon mari, ça ne le dérange pas. Lorsqu'on s'est marié, il m'a connu avec six doigts, et je lui ai dit, voilà, on se marie avec la condition que tu ne m'embêtes pas, que tu ne me dis pas que je l'enlève. Donc, mon mari, ça fait déjà longtemps qu'on est mariés ensemble, il sait bien que c'est un doigt, qu'il est là, je ne l'enlève pas. Alors, maintenant, la doctoresse, elle lui pose une question, mais pourquoi tu ne l'enlèves pas ? Je m'excuse, parce que c'est, aujourd'hui, on peut l'enlever. Il dit, bon, je crois, je vais vous raconter une histoire. Alors, elle lui raconte, elle dit, vous savez que ma mère, elle n'arrivait pas à avoir des enfants, des filles. Elle avait des garçons, mais pas des filles. Et ma mère était vieille, et elle commençait à devenir monopause. Elle est partie chez Rabbi Moshe Pinto, mon père. Elle a dit à Rabbi Moshe Pinto, j'ai que des garçons, j'ai pas de filles. Et voilà, je commence à devenir monopause. Et ça me fait de la peine que je veux une fille. Et mon père lui dit, j'ai de la peine pour vous, mais c'est bien, est-ce qu'Hashibit a donné ? Ça y est, Hashibit a donné que des garçons, bien que le bon Dieu les protège. Non, je ne peux pas vivre. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Alors, mon père a réfléchi. Il dit, tu sais quoi ? Alors, je vais te faire une brecha pour que le bon Dieu te donne une fille. Mais sache, cette fille, elle va avoir un défaut. Elle va avoir un défaut. Mais je ne peux pas te dire où elle va avoir ce défaut. Son nez, son visage, dans ses yeux, dans ses mains, dans ses pieds. Je ne peux pas vous dire. Alors, elle dit, pourquoi elle doit naître avec un défaut ? Alors, mon père lui dit, parce que tu es en train de demander quelque chose de surnaturel. Alors, pour que la fille que tu vas avoir, jamais elle oubliera le miracle que Hashibit a fait avec elle, elle va avoir un défaut. Que ce défaut-là, il ne faut jamais qu'elle le répare. Elle vit avec. Comme ça, chaque fois qu'elle le voit, qu'elle se rappelle qu'Hashibit a eu pitié d'elle et lui a donné la vie de naître. Alors, mon père, il dit à cette femme, alors, tu es d'accord ? Alors, la femme, il dit, oui, je veux une fille, je suis d'accord. Même si, même si elle est, même si elle a un défaut. Mais, Rabbi Moshe, une bracha pour qu'on voit qu'elle se marie. Mon père lui dit, oui, oui, elle se mariera. Mais, elle aura un défaut. Mais, il ne faut pas qu'elle enlève ses défauts. Elle me raconte, maintenant, la doctoresse, elle me raconte son histoire. Elle me dit, alors, la femme qui est assise à côté d'elle, elle lui dit, alors, ma mère, elle m'a eu. Et, lorsqu'elle m'a eu, je suis né avec six doigts. Donc, ma mère, elle a compris le miracle. Et, alors, j'ai commencé à grandir. Ma mère, elle m'a commencé à me raconter, même que mes copines se moquaient de moi, ma mère me dit, ton existence, c'est ce doigt-là. Voilà, Rabbi Moshe Aron Pinto, il m'a dit, pour que j'ai une fille vivante, il faut qu'elle ait un défaut. Et que, tout le temps, elle voit ce défaut. Et, tout le temps, elle doit se rappeler qu'elle ne veut pas naître. Et, elle est là, uniquement, par rapport au miracle qu'elle a fait avec elle. Alors, maintenant, cette femme, qu'elle a six doigts, il dit à la doctoresse, vous comprenez, pourquoi je ne veux pas l'opérer, pourquoi je ne veux pas l'enlever, parce que je ne devais pas être là, je ne devais pas naître. Et, si je suis né, c'est parce qu'Hachem, il a eu pitié de moi. Donc, je suis obligé de respecter la parole de Rabbi Moshe Aron Pinto, qui l'a dit, qu'à ma naissance, il ne faut pas que j'enlève ce doigt-là. Donc, c'est un doigt porte-bonheur. Je suis marié, j'ai des enfants grâce à Dieu, et je ne vais pas l'enlever. Voilà. Que les tzadikim, ils bénissent quelqu'un, ils savent ce qu'ils font. Ils disent, que les tzadik soient avec moi, et qu'ils sont. Sous-titrage Société Radio-Canada